Madame l'inspectrice, avez-vous pensé aux conséquences de ce projet de classe unie, aussi bien que nous, enfants, que pour le personnel enseignant, jusqu'à 9 niveaux dans une classe, comment rester concentré, comment s'organiser ? Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes soutenus et bien entourés. La preuve en images. Nous a une classe, oui a deux classes, pas contents, pas contents du tout, pas contents, on n'est pas contents du tout. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ces deux dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris. Le cadet de leurs soucis, à vouloir regrouper les cantons d'à côté, en trente élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi, qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la main. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste, le patelin, avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste, le préau, sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bombets qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin, ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine, avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture, à la rentrée future, de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté, en trente élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça ne leur a pas suffi, qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la main. Il n'y a plus personne en ville, il n'y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste, le patelin, avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste, le préau, sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bombets qui collent. Même la voisine d'en face, c'est la peur, ça l'angoisse, ce silence dans les corps. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, se souviennent souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin, ni de près, un enfant dans les cieux. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau. Regardez nos deux classes. Non à la fermeture de l'école de la pèlerine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada